Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti pour le tirage de vos énergies générales et sentimentales de votre vendredi 21 juin 2024. Vous êtes bien sur ma chaîne Eva Medium, bienvenue. Rappelez-vous que ce tirage est général. Il y a des messages qui vont vous parler, d'autres messages qui ne vous parleront pas. Donc laissez ce qui ne vous parle pas de côté. Si vous souhaitez une guidance personnalisée qui sera toujours plus en adéquation avec ce que vous pouvez vivre, pardon, les questions que vous pouvez vous poser, vos temporalités, vos fenêtres d'opportunités, n'hésitez pas à m'écrire à l'adresse qui s'affiche en dessous dans la barre d'infos evamedium06.com Je serai ravie de vous envoyer les tarifs et les modalités pour réserver votre guidance personnalisée avec moi. Allez les amis, c'est parti. On va commencer tout de suite avec le message du petit oracle de l'intuition pour ouvrir votre tirage du vendredi 21. Juin 2024. La foi, c'est une prédiction. Alors, une confiance absolue t'es demandé. Grâce à cela, dans l'ici et maintenant, ta réalisation souhaitée est sur le point de se concrétiser. Mais oui, les amis, gardez la foi, gardez foi en l'univers, gardez foi en vous et manifestez ce que vous souhaitez et gardez la foi sur votre manifestation. Voilà. Ne baissez pas les bras. On me dit que vous allez obtenir ce que vous souhaitez. C'est un très, très joli message. On va passer tout de suite au message de l'oracle à haute vibration de Jenna Blossom. C'est toujours des petits messages de conseils sympathiques pour commencer doucement à entrer dans votre guidance. Et pendant que je bats le racle, les amis, j'aime bien savoir comment vous allez, comment s'est passé votre semaine. J'aime bien aussi savoir d'où vous commentez. Allez, les amis, c'est pour vous. La paix. La paix. Il y a une énergie de paix, de sérénité, de sénitude qui va venir à vous. Une énergie, comme je le dis toujours, ça s'aspecte. Donc, c'est à vous d'aller attraper cette énergie de paix, de sérénité et de bien-être. Enfin, restez sereins, gardez la foi. Et vous verrez que vos manifestations vont être beaucoup, beaucoup plus efficaces. Parce que pour manifester, il faut que votre pensée ait une certaine longueur d'onde. Et pour vous connecter à cette clé d'ouverture de la manifestation, c'est de la gratitude, c'est de la paix, c'est de la sérénité, c'est de l'amour universel. Donc, connectez-vous à ces énergies-là. Et vous allez pouvoir ouvrir toutes les portes. Magnifique message. Je mets ce petit message ici. Allez, on va prendre une carte de l'oracle de la rose pour compléter ce message. Allez, pour vous les amis, oracle de la rose pour votre vendredi 21 juin 2024. Les amis, c'est pour vous. Quel est le message pour vous pour le vendredi 21 juin 2024 ? L'union sacrée. L'être aimé qui est en soi relation intérieure et extérieure. Alors, oui, commencez par vous aimer vous-même pour pouvoir vous connecter aux autres. Et en tout cas, il y a un amour qui arrive vers vous. Alors, ça peut être une rencontre parce que c'est quelque chose qu'on voit beaucoup. On va passer sur les tirages plus concrets. Mais là, cette énergie d'amour, d'union sacrée, commencez par vous-même pour pouvoir la proposer aux autres. Il faut toujours commencer par s'aimer soi-même avant de pouvoir aimer les autres ou avant de pouvoir se faire aimer par les autres. Allez, on va passer tout de suite au tirage plus dans le concret maintenant avec trois cartes du tarot perçant de Madame Indira. Pour vous, les amis. Allez, c'est parti. Tarot perçant de Madame Indira pour rentrer j'endredi 21 juin 2024. Trois cartes. Pour vous, les amis. Alors, il y a un message positif qui vient vers vous concernant le matériel, l'argent, les finances. C'est bien pour vous si vous êtes une consultante ou si vous pensez à une femme proche de vous. Il va falloir rien lâcher. On va retirer peut-être une carte dessus. Il y a eu des difficultés. La matérielle et financière, vous vous êtes beaucoup battus. Il y a un message qui va arriver, mais c'est plutôt positif pour vous. J'aimerais retirer une carte sur la panthère noire. Il y a eu de l'adversité, clairement. Oui. Alors, il y a une proposition qui pourrait venir à vous après vous être bien battus, les amis. Alors, cette proposition, par extension, ça peut être un contrat, un accord, mais ça peut être une union qui pourrait vous aider ou un partenariat. Mettez ça dans votre contexte, encore une fois. On a une proposition positive qui vient à vous pour améliorer votre situation matérielle. Trois cartes de l'oracle du mar de café. Oui, on voit que vous aviez des angoisses, des soucis. J'ai l'araignée qui est tombée sur vous. Donc, j'ai la lettre F. Il y a eu des angoisses, des soucis, des peurs. Ça peut être au niveau du travail ou au niveau familial, au niveau de votre foyer. Mais oui, il y a un message qui va vous apporter de l'abondance. C'est un message qui va vous apporter de la protection, de la stabilité. J'ai la lettre D. C'est une bonne nouvelle qui vient à vous, mes amis, concernant le matériel, la stabilité matérielle. Oui, quand ça ne peut pas venir, on va la chercher, mais peut-être qu'on a tous les messages. Mais oui, alors, il y a eu des conflits, effectivement, mais il y a quelque chose de très fort qui vient à vous. Alors, ça peut être, il y a une grande passion aussi, d'accord, qui va pouvoir apaiser vos angoisses. Mais ça peut être aussi une rencontre forte au niveau de l'activité ou au niveau professionnel, qui va vous permettre de vous stabiliser dans une activité qui va vous apporter un équilibre matériel. J'ai la lettre S. J'ai le nouveau départ, la nouvelle direction pour vous. Donc, s'il y a eu des conflits, vous allez vous battre, vous n'allez pas vous laisser faire. Ça a été compliqué. Alors, peut-être qu'effectivement, il y a eu des grosses négociations, même au niveau du travail. Mais vous allez vous en sortir parce qu'il y a un message positif qui vient vers vous, mes amis. Alors, là, on est sur une très, très jolie guidance qui commence pour ce vendredi. Encore une fois, au niveau des temporalités, parce que je vois beaucoup de messages qui me disent, mais oui, mais je me sens connectée, mais quand est-ce que ça arrive ? Les temporalités varient vraiment selon les personnes, d'accord ? Donc, en guidance personnalisée, on regarde vos temporalités à vous plus personnelles. Et comme ça, c'est beaucoup plus adapté. Là, on est vraiment sur du général. Donc, prenez ce qui vous parle. Allez, les amis, on passe tout de suite au tirage avec les 77 d'Aliasquet. Les 77 d'Aliasquet, les énergies générales pour le vendredi 21 juin 2024. On va faire une coupe. Alors, on parle de conseils que vous recevez, d'écoute aussi et d'une proposition intéressante pour vous. Il y a une proposition qui arrive à vous. On voit que vous allez vous épanouir parce qu'il y a eu des hauts et des bas, des doutes et des remises en question. Allez, tirage en 7 cartes. Avec les 77. Allez, tout est remis en question, des hauts et des bas, des angoisses et des soucis. Ça peut être des soucis dans le couple. Ça peut être des soucis liés à un amour fort et partagé. Ça peut être des soucis liés aussi à un accord, un partenariat, mais qui vous tenez à cœur. Mettez ça dans votre contexte. On voit qu'il y a un cadeau qui arrive pour vous. Une communication qui va vous faire plaisir, qui va vous apporter de l'équilibre. Ça peut être une communication aussi juridique, légale, administrative. Donc, qui est le centre de votre tirage. C'est une énergie masculine, quelqu'un de sage. Alors, c'est peut-être cette personne qui vous donne des conseils, quelqu'un de compétent. Il y a de l'épanouissement qui arrive vers vous par rapport à des signatures. Vous allez être content, vous allez pouvoir, content, contente, vous allez pouvoir un peu rééclore, comme on dit. Il y a du renouveau pour vous, clairement. Il y a du renouveau par rapport à des signatures avec une personne plus compétente, plus âgée. Et c'est soudain inattendu. Vous allez vous reconnecter au bien-être et au plaisir. Et ça va être très, très lumineux. Il y a vraiment le triomphe qui arrive sur des signatures avec une personne plus âgée, plus compétente. C'est soudain inattendu. Je n'ai rien à recouvrir ce tirage. Il est juste très, très beau. Peut-être les signatures pour savoir de quoi ça retourne. Il y a un accord, un partenariat, une proposition que vous allez pouvoir signer pour du renouveau, pour vous retrouver dans le bien-être aussi. Alors, vous les avez attendus, ces signatures. OK. Donc, il y a une proposition qui peut arriver avec une signature qui peut être retardée. Mais vous allez vous épanouir avec tout ça. Donc, ne dites rien, restez zen. Il y a une signature qui arrive pour du renouveau. C'est un grand oui. Oui, c'est un retard, en fait. Le retard, il peut être de une à trois semaines. Encore une fois, quand je parle de temporalité, dans les tirages généraux, je le répète. Je ne me laisserai jamais de le répéter. Les temporalités sont générales. Donc, peut-être qu'elles ne vous correspondent pas. Donc, ne vous fiez pas toujours aux temporalités des tirages. D'accord ? Et si vraiment, vous avez un doute, ben voilà, guidance personnalisée, c'est ce qu'il y a de plus approprié, en fait, de plus en adéquation avec vos questionnements. Et en tout cas, si vous vous sentez connecté avec ces très, très belles énergies, vous pouvez même manifester ce tirage pour fluidifier, pour pouvoir ouvrir les portes et pouvoir manifester ce que vous souhaitez, les amis. Allez, on va passer tout de suite au tirage avec le normand, donc le jardin des secrets. Allez, c'est pour celles et ceux qui n'auraient pas encore eu leur message. Donc, gardez la foi, on vous dit, restez sereins. Il y a une belle union, un beau contrat, un beau partenariat, un accord qui arrive, qui va vraiment vous libérer des angoisses. Allez, pour le vendredi 21 juin 2024, tirage général avec le jardin des secrets. Alors, on parle de disputes, de discorde, de violences. Oui. Alors, concernant, ça peut vous concerner une épouse, une femme, une conjointe, une partenaire, ou un partenaire, mettez ça dans votre contexte. Donc, en tout cas, il y a dans le couple des difficultés, des discords, des disputes. Et on voit qu'il y a un changement qui va se passer dans le foyer. Par extension, si vous pensez à votre activité, il peut y avoir des disputes avec une énergie féminine. Il y a un changement qui arrive dans une entreprise, dans une maison, voilà, dans un endroit, un lieu de travail où vous passez beaucoup de temps. C'est un lieu qui devient presque familial, tellement vous y passez du temps. Allez, tirage en neuf cartes pour vous, les amis. Donc, on voit, cet endroit, ça peut être un foyer, ça peut être une entreprise. On me parle d'argent, de protection, c'est important. Il y a vraiment une protection par rapport à, soit c'est dans le foyer, et en tout cas, il y a une stabilité matérielle dans l'entreprise. Et s'il y a eu des doutes, des confusions, ça va se libérer. Oui, il y a des obstacles, des contraintes. Il y a des angoisses, ok, et peut-être une sensation d'isolement. Alors, pour certains, certaines, si vous travaillez dans une administration, dans un bâtiment connu, important, voilà, ça peut me parler de difficultés relationnelles, d'angoisse aussi, qui vont se libérer, d'obstacles, qui vont se libérer parce que vous allez trancher, parce qu'il y a quelque chose qui va s'arrêter, il y a une finalité, en fait, d'accord ? Alors, ça peut me parler de risque de rupture dans le foyer aussi, avec peut-être des difficultés, voilà, avec votre autre, ça vous impacte énormément, ça crée beaucoup de blocage, et il y a une sensation de solitude. Mais prenez ce qui vous parle, et en tout cas, il y a quelque chose qui se clôture, vous allez trancher dans une situation. Alors, on va regarder tout de suite le tirage, et après, on ira sur un Rana-Georges pour recouvrir. Alors, il y a un espoir, un souhait, il y a un souhait d'accord, de connexion, vous avez manifesté quelque chose. Alors, par rapport à la manifestation que vous avez effectuée, il y a des révélations qui vont vous faire plaisir, c'est-à-dire qu'il y a une avancée dans ce que vous avez manifesté, vous allez pouvoir... Alors, ça, ça peut me parler de signature aussi, mais en tout cas, par rapport à ce que vous avez manifesté, vous aurez le triomphe. Vous êtes protégé, mes amis, vous êtes protégé, et il y a des solutions qui arrivent par rapport aux difficultés que vous êtes en train de traverser. Il y a des signatures qui vous apportent, des accords ou des signatures qui vont vous apporter des solutions pour vous par rapport à des personnes malveillantes qui vous ont menti, qui vous ont trahi, qui vous ont mis dans le danger. Ces personnes, c'est peut-être des personnes qui ont fait les choses de manière sournoise, cachée. Ça vous a énormément impacté émotionnellement. Ça peut être dans le couple, c'est quelqu'un qui a pu vous trahir, c'est quelqu'un qui a pu être mauvais ou mauvaise avec vous. Et effectivement, il y a un retour au bien-être, à l'innocence, il y a un renouveau quelque part, des solutions pour un renouveau, des signatures qui vous apportent le triomphe. Ça va vous faire plaisir, vous êtes soutenus dans une situation, vous avez manifesté. C'est une situation qui vous a impacté émotionnellement parce qu'il y a eu des trahisons, parce que vous vous êtes sentis en danger. Alors, ça peut être en danger au niveau matériel, mais aussi avec des personnes vraiment malveillantes et vous aurez la réussite. D'accord ? Donc, si vous avez manifesté, on voit qu'il y a la réussite. On va recouvrir quelques cartes, pas beaucoup. J'ai le serpent dans la maison. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si on est sur un tirage plutôt personnel, plutôt sentimental, il y a eu des trahisons dans le couple, peut-être même dans votre propre foyer. Prenez ça comme ça vous parle. Et ça a été découvert en tout. Ouais. Il y a peut-être eu des trahisons. J'ai des solutions qui arrivent, d'accord, par rapport à des choses qui n'ont pas été dites. Alors, il y a des choses qui seront révélées. Il y a des trahisons qui vont être révélées, mais il y a des solutions qui arrivent vers vous. Vous êtes soutenu par quelqu'un de très loyal. Vous avez beaucoup manifesté. J'ai la manifestation sur la manifestation. Ce que vous avez manifesté, ça va se mettre en place. Ça va même se révéler. Et vous aurez le triomphe sur votre manifestation. Alors, ça peut se manifester par des signatures. Ça peut se concrétiser par des signatures, mais aussi par des révélations. Oui. Concernant des disputes. Oui. Il y a eu des trahisons dans le couple et vous allez faire le ménage. Vous allez faire du vide. Ok. Donc, vous allez vous libérer d'une situation de trahison au sein même de votre foyer ou de votre travail. Il y a un nouveau départ pour vous suite à des solutions, des accords qui arrivent que vous avez manifestés. Vous avez du soutien dans la situation. Ça va vous épanouir. Voilà. Et vous allez vous libérer un peu des contraintes, des discordes, peut-être de la violence et des disputes que vous aviez subies. Mais écoutez, c'est un très, très joli tirage et une libération qui arrive pour vous et vous allez enfin pouvoir profiter, rayonner. Bon. Joli tirage avec le jardin des secrets, mes amis, pour le vendredi 21 juin 2024. On passe tout de suite à votre tirage relationnel sentimental. On commence avec une carte de l'oracle Dis-moi que tu m'aimes. Pour avoir l'énergie principale qui vient vers vous. Sourire, joie, bonheur, magnifique. Ça va communiquer. Vous allez rayonner. Vous allez triompher. Vous allez vers la joie, le bonheur. Bon. Je le mets là. Non, je le mets là. Hop. Je ne sais jamais où les poser. Je n'ai plus de place. Allez. L'oracle des Contradames. On va prendre six cartes pour aller voir un petit peu ce qui se passe au niveau de votre sentimentale. Oui, il y a eu un temps à part parce qu'il y a eu de l'admiration qui a été perdue. Alors, si on parle de trahison, effectivement, vous avez perdu l'admiration de votre autre. Et il y a du temps à part entre vous. Vous allez retrouver le sourire à la joindre et le bonheur. On va regarder comment petit. alors il ya eu des difficultés à cause de schémas parentaux des hommes en fait ça a été des des flashs de schémas parentaux des flashbacks qui revenait dans une relation vous avez eu besoin de temps à part vous êtes quelqu'un qui aimait sincèrement votre autre qui avait sincèrement des sentiments pour votre autre et on vous demande de prendre du recul et de la hauteur pour pouvoir vous libérer un petit peu d'un schéma dysfonctionnel relationnel par rapport à votre autre on va regarder oui il ya une alchimie il y avait une alchimie très forte le lien entre vous n'est pas rompu voit que vous avez été déçu par la personne il va falloir travailler sur la guérison de l'enfant intérieur parce que cette relation elle a pu être houleuse pourquoi parce que la vitesse d'évolution entre vous n'était pas la même donc il y en avait un qui voulait courir et l'autre qui voulait peut-être marché en tout cas le lien n'est pas rompu entre vous alors cette relation rouleuse elle a pu nécessité du temps à part du temps séparé vous êtes un peu déçu de la personne j'ai l'impression ouais ça touché aussi votre égo une blessure mais c'est votre âme sœur mais c'est votre âme sœur donc j'ai l'impression que voilà s'il ya une séparation ça ne va pas durer il ya une reconnexion qui aura lieu travailler sur votre enfant intérieur d'accord travailler les beaux les énergies étant fluide c'est peut-être l'autre qui a besoin de travailler les beaux et l'enfant intérieur et on voit que au final vous allez pouvoir vous réconcilier j'ai le drapeau blanc d'accord donc petit travail à faire pour pouvoir retrouver le sourire la joie le bonheur ok c'est un joli tirage avec très très belles énergies donc reconnexion avec votre autre parce qu'il ya eu du temps à part alors peut-être qu'effectivement il ya eu des difficultés dégaux en tout cas le lien n'est pas coupé il ya une très très belle alchimie entre vous il ya un travail sur l'enfant intérieur à faire et sur les schémas familiaux pour calmer cette relation dames soeurs et travailler aussi sur un petit peu les choses que vous souhaitez la vitesse d'évolution de la relation qui ne qui peut être un peu différente pour votre autre et il ya une belle une belle réconciliation j'ai l'impression aller on va clôturer avec le message du petit oracle dit moi que tu m'aimes l'autonomie tu n'as pas besoin de croire en quelqu'un d'autre que toi même ici on veut que tu sois plus autonome et plus confiant confiante que jamais dans tes choix et dans tes capacités à aimer ça c'est très très joli donc voilà ayez confiance en vous autonomisez vous par rapport à l'autre le lien va se reconnecter va se resserrer pour ceux qui étaient en conflit il ya un petit travail à faire mais il ya une réconciliation qui arrive et en tout cas c'est un très très joli message c'est un joli tirage sentimental les amis donc une guérison à travailler mais c'est beau c'est très très beau allez on va clôturer ce tirage du vendredi 21 juin avec la conclusion du béline un tirage en froid et une carte juste partie d'oracle le message à méditer à les amis c'est parti c'est pour vous elle est la conclusion du béline a pour moi ce vendredi 21 juin 2023 pour certains est un héritage pour d'autres un apprentissage en tout cas on me parle de nouvelles qui arrivent peut-être par rapport à des papiers des signatures ou un héritage vous avez été déstabilisé par des gens qui étaient proches on va regarder ça qu'est ce que j'ai en dos de paquet donc la déstabilisation vous avez été déstabilisé pendant un certain temps vous attendez que les choses bougent et je change j'avais pas de changement en vue mais vous aurez les honneurs dans une situation alors ça peut me parler bien sûr d'un héritage ça peut me parler de signature il ya des bonnes nouvelles qui arrivent vers vous ok ne soyez pas pessimiste mais allez alors vous avez l'impression d'avoir raté quelque chose vous attendez la réussite ça ne vient pas vous avez envie de baisser les bras dans une situation on voit qu'il ya eu un abus de confiance qui a créé des doutes des remises en question une tempête sous un crâne chez vous véritable tempête de réflexion nécessaire vous allez clôturer ce cycle sur du retard vous aurez la renommée vous serez remise à l'honneur et vous aurez bien de cause ça peut être dans un héritage il ya des bonnes nouvelles qui arrivent alors des papiers un héritage ça peut être un apprentissage aussi c'est quelqu'un de proche qui qui vous a mis dans la solitude dans la difficulté matérielle dans la stérilité dans la peine dans la restriction mais vous êtes protégé de ça ouais alors vous êtes très frustré parce que vous avez l'impression de pas pouvoir avancer mais vous allez clôturer le site les signatures arrivent ça vous a rendu malade émotionnellement ça a pris énormément de retard ça fait un moment ça dure et vous allez voir qu'en clôturant le cycle et tout le négatif qui va s'atténuer donc pour moi j'ai les deux cartes un de de protection du béline et on vous dit un pour fluidifier les énergies surtout rester positif dans votre tête d'accord ce qui bloque pas mal c'est effectivement le fait d'être pas positif de pas voir les choses de pas voir le verre à moitié plein quelque part donc joli message vous clôturer un cycle des bonnes nouvelles arrivent concernant des papiers de l'argent et en tout cas au final vous êtes protégé il ya eu un moment de grosses difficultés il ya eu un moment de solitude isolement vous êtes protégé s'il ya quelqu'un de proche de vous vous avez envie de baisser les bras écouter voilà c'est un tirage un peu lent un peu long et on vous dit arrêter de trop trop réfléchir il ya eu des abus de confiance donc voilà lâcher prise et clôturer pour pouvoir avancer dans la situation très jolie conclusion du béline on termine parce que j'ai parlé j'ai parlé avec le message du star si doraka pour vous les amis message à méditer pour votre journée du vendredi 21 juin 2024 quel est le message du star si doraka pour vous mes amis weight of the world le poids du monde posez vos limites et lâchez prise il ya des choses qui ne vous appartiennent pas de porter sur votre dos ben oui quand ça vous appartient pas lâcher prise voilà et poser vos limites sublime message du star si doraka comme d'habitude les amis c'était vos énergies pour le vendredi 21 juin 2024 n'hésitez pas à liker commenter partager et surtout à vous abonner moi je vous envoie tout plein de lumière je vous fais d'énormes gros bisous et je vous dis à très bientôt bye bye les amis